Déterminez la hauteur d'un cylindre dont le volume est 16 pi fois n puissance 5 et la base est un cercle de rayon 2n. Alors je vais commencer par tracer un cylindre. Voilà, ça c'est l'air de base. Et puis à partir de cet air de base qui est en hauteur, là je l'ai faite en haut, je trace l'air de la base du bas. Et là je trace ça en pointillé parce qu'en fait c'est la partie du cercle de la base du bas qui est cachée et qu'on ne voit pas, sauf si le cylindre est transparent. Donc là, cette partie-là qui est en haut, c'est un cercle et c'est un cercle qui a exactement le même air que la partie qui est en bas ici. Alors si on veut calculer le volume de ce cylindre, on peut se dire qu'ici par exemple ça c'est la hauteur, la hauteur h. Et puis la partie qui est là, ce cercle-là, c'est un cercle d'air A, qui est le même que celui-ci. Ce cercle de base ici a la même air, si on retourne le cylindre, on voit que cet air, ce cercle qui est en haut, on le retrouve en bas. Ça deviendra la base du cylindre. Alors dans ce cas-là, on peut tout de suite dire que le volume de ce cylindre, V, il est obtenu en faisant le produit de la hauteur h fois l'air. L'air de base A fois l'air de ce cercle qui est ici. Alors maintenant ce qu'on doit faire, nous, c'est déterminer la hauteur. La hauteur, c'est ce h qui est ici qu'on ne connaît pas et qu'on cherche à déterminer. D'autre part, on nous dit que le volume c'est 16pi fois n puissance 5. Donc le volume ici, c'est ça. Ce volume V, c'est 16pi fois n puissance 5. Alors après, il faut qu'on arrive à déterminer l'air A ici. Alors l'air A, on ne la connaît pas, on ne nous la donne pas, mais on nous dit que la base, c'est un cercle de rayon 2n. Donc ça veut dire que la distance qui est ici, cette distance-là, je vais la tracer ici, cette distance-là, ici, c'est 2n. Je vais la mettre, je vais la faire d'une autre couleur. Ça, cette distance-là, c'est 2n, c'est le rayon du cercle. Donc ça, ça va nous permettre de trouver une expression de l'air. L'air ici, c'est, en général, l'air d'un cercle, c'est pi fois r au carré, où r, c'est le rayon. Et donc ici, comme le rayon, c'est 2n, on va trouver que l'air A, c'est pi fois 2n au carré. 2n au carré. Donc ça, en faisant les calculs, on peut écrire ça comme ça, c'est pi fois 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4, fois n au carré. Pi fois 4 fois n au carré, et puis on peut réarranger les termes pour que ce soit plus joli. On écrit ça de cette manière-là, c'est plus traditionnel, disons, on est plus habitué à l'écrire comme ça. 4 pi fois n au carré. Donc ça, c'est l'air A qui est ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est du coup réécrire notre formule donnant le volume, en fonction de ce qu'on a déterminé ici. Ce qu'on connaît, c'est que ça ne nous donne que 16 pi fois n puissance 5, c'est égal à H, la hauteur, fois 4 pi n au carré. Voilà. Bon, maintenant, on peut traiter ça comme une équation, et le but, c'est de trouver H. Donc l'inconnu, c'est H. Donc s'il faut arriver à faire, c'est écrire H égale quelque chose. Alors là, la meilleure chose à faire, c'est de diviser le tout par 4 pi n au carré. C'est ce que je vais faire ici. Donc ça me donne 16 pi n puissance 5 divisé par 4 pi n au carré. Ça, c'est égal à H fois 4 pi n au carré, le tout divisé par 4 pi n au carré. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Comme ça, là, on voit que tout ça, ça fait 1. 4 pi n au carré divisé par 4 pi n au carré, ça fait bien 1. Et ici, de ce côté-là, je vais pouvoir faire des simplifications assez importantes. Déjà, il y a les pi qui s'annulent, qui se simplifient, donc pi divisé par pi. Et puis ici, on a 16 divisé par 4. 16 divisé par 4, ça, ça fait 4 divisé par 1. Donc ça fait 4 divisé par 1. Voilà. Et puis alors, ensuite, on a ce terme-là ici, n. N, je vais le faire d'une autre couleur. Ce terme qui est là, je vais prendre ce violet, n puissance 5. n puissance 5 divisé par n au carré. Alors ça, c'est n puissance 5 moins 3. n puissance 5 moins 2, pardon. moins 2, 5 moins 2. Quand on a une division de deux puissances d'un même nombre, eh bien, il suffit de soustraire les deux exposants. Donc ça fait bien n puissance 5 moins 2. Donc finalement, on obtient n puissance 3. Voilà. Donc là, ce qu'on va pouvoir écrire, finalement, c'est que 4, je vais l'écrire comme ça, on a ici 4 fois n puissance 3. 4 fois n puissance 3. Et ça, c'est égal à h. Voilà. Donc là, on a terminé, puisqu'on a trouvé une expression de la hauteur en fonction de n, puisque de toute façon, le volume et le rayon de la base étaient donnés en fonction de ce nombre n. Donc on obtient une expression de la hauteur qui est 4 fois n au cube. 4 fois n puissance 3. Voilà. ... ... ... ...